Je vais vous parler de démocratie, mais avant ça, je viens de me présenter. Je suis chercheur au CNRS, directeur de recherche au CNRS. J'enseigne dans les départements de mathématiques appliquées et d'économie à l'école polytechnique. Je suis professeur dans le département d'économie et j'interviens dans les deux. Je travaille sur le domaine de la théorie des jeux, comme Jean Tirole, décisions collectives. Ce qu'on vient de voir comme présentation donne une idée de l'utilisation de la théorie des jeux, qui est cachée derrière. Construire des outils efficaces pour prendre des décisions collectives et prendre en compte le fait qu'il y a d'autres agents, d'autres personnes dans les décisions. Donc le vote, c'est un exemple typique, parce que chaque fois qu'on a un système électoral, il y a des agents, il y a des hommes politiques qui jouent un jeu que nous, on ne perçoit pas comme citoyens et qui dépendent du système utilisé. Il n'y a pas un seul système possible. Par exemple, en Australie, les électeurs, depuis plus de 100 ans, ils classent les candidats du premier au dernier. Une idée qui a été proposée par Condorcet et Bourda à la Révolution française, qui étaient tous les deux mathématiciens et qui tous les deux s'intéressaient à la décision collective. Donc je suis dans cette mouvance typiquement française. Les déboires du système majoritaire, qui est le système que vous connaissez par cœur, qui vous semble être un système unique, qui n'a pas d'équivalent, il faut savoir que c'est juste une invention humaine qui peut être changée. Je vais essayer de vous démontrer que le scrutin que vous connaissez bien, c'est un scrutin qui ne marche pas, qui ne permet pas nécessairement d'élire le candidat réellement voulu par les électeurs. Et qui peut des fois se tromper. Un exemple typique, c'est ce qui s'est passé aux États-Unis, par exemple. Je vais revenir sur ça. Et pourquoi ? Parce qu'il mesure très mal les opinions des électeurs. Quand vous allez faire une élection, vous allez voter pour un candidat. Vous n'allez pas pouvoir vous exprimer sur les autres candidats. Et quand vous allez voter pour quelqu'un, on va interpréter votre vote comme une adhésion à ce candidat. Peut-être que vous allez voter par dépit. Peut-être que vous avez voté par protestation. Mais peut-être que vous aimez le candidat pour lequel vous avez voté. Mais tous ces votes vont être additionnés de la même façon. On va rajouter un kilomètre à une pomme et on va dire que ça fait deux. Ce n'est pas une bonne façon d'agréger les opinions. Il y a un autre problème, c'est le jeu nuisible des candidatures. Je reviens à l'exemple que vous connaissez tous. L'élection de 2002, le 21 avril, où Lionel Jospin a été éliminé au premier tour de l'élection. Tout le monde a interprété comme étant Lionel Jospin a fait une mauvaise campagne électorale parce qu'il n'a pas assez critiqué ses futurs partenaires, Les Verts, Taubira, Chevènement, parce qu'il était certain dans sa tête qu'il allait être au second tour. Il faut savoir que dans cette élection, ceux qui se sont fait avoir, ce sont les électeurs. Il y avait 11 candidats de gauche, 4 candidats de droite, 1 candidat du centre. Les électeurs de gauche, ils avaient face à eux 11 candidats. Et comme d'habitude, ils sont allés d'abord voter cœur pour plus tard voter utile au second tour. Malheureusement, cette stratégie n'a pas marché. Et Jospin a été éliminé au premier tour. Pourquoi ? Parce que les voix de gauche se sont dispassées complètement. Et quand on regarde de près et on imagine une autre élection dans laquelle Taubira n'est pas candidate ou dans laquelle Jean-Pierre Chevènement n'est pas candidat, les voix d'un ou l'autre auraient pu aller une partie pour Jospin et Jospin aurait été au second tour. Au second tour. Le Pen, on a mesuré que Le Pen était deuxième. Donc Le Pen, c'était un bon candidat, il est au second tour. Mais il a été écrasé au second tour. Comment quelqu'un qui peut être écrasé à 80% peut légitimement être au second tour ? Ça montre bien que la mesure de 16,2ème n'est pas une bonne mesure. La deuxième évidence que la somme des chiffres ne veut rien dire, les 82% de Chirac, c'est une somme de gens qui sont pour Chirac et on a peut-être 19%. Et le reste, c'est des gens qui sont contre Le Pen. Et personne ne s'est trompé sur ce chiffre. Personne n'a pensé que 82% c'est une élection soviétique pour Chirac qui est adorée par les électeurs. En fait, même quand vous avez un score de 51 à 49, ça ne veut rien dire. Peut-être que les deux candidats sont excellents, tellement excellents que les gens ont hésité entre les deux. Et peut-être qu'ils sont tous les deux médiocres, mais il n'y avait pas le choix, il n'y avait que ces deux candidats-là. Impossible d'interpréter le sens d'un résultat électoral. Rappelez-vous, pour ceux qui ont l'âge de se rappeler de ça, Pasqua avait les signatures pour être candidat. À la dernière minute, il ne s'est pas présenté. Il aurait pu être candidat. S'il avait été candidat, il aurait pu prendre suffisamment de voix à Chirac. Et donc, peut-être qu'on aurait eu une confrontation qui était Jospin Le Pen. Donc, ça veut dire quoi ? Les mêmes électeurs, avec les mêmes opinions, en changeant qui est candidat, l'élu sera différent. Ça montre le jeu important de qui est candidat. Et on voit très bien maintenant, avec la peur, ou presque la certitude, d'avoir Marine Le Pen au second tour à la prochaine élection, comment il devient maintenant crucial de réduire le nombre de candidats au premier tour. Il est même probable qu'il y ait une élection primaire à gauche avec Hollande pour essayer d'éliminer le fait qu'il y a des verts et d'autres candidats qui se présentent à l'élection. Donc, ça, c'est un effet tout à fait nuisible. On peut se demander, mais pourquoi on n'arrive pas à analyser... Pourquoi on n'a pas changé de système ? Parce que les électeurs n'ont pas eu la possibilité de faire une élection sans Taubira, une élection avec Pascua, pour se rendre compte que le système, il fait n'importe quoi. Mais ça, ça a été remarqué au patinage artistique. En 1997, championnat d'Europe du patinage artistique, il y avait un certain Vlachinsko qui n'a pas encore fait sa performance et d'autres candidats qui sont déjà passés. Et il y avait ce classement où Condelro était troisième, médaille de bronze. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vlachinsko a fait sa performance en dernier, et il était classé dernier. On avait déjà Condelro qui est passé, Zago Rodniuk est déjà passé, donc on peut s'attendre à ce que les médailles ne changent pas. Il est tout à fait d'accord avec moi. Il n'y a aucune raison que les médailles changent alors que les candidats sont déjà passés et la compétition est finie, le dernier compétiteur est passé, et les derniers. Eh bien, il y a eu une inversion. Condelro est maintenant médaille d'argent. Alors, le public, les commentateurs, tout le monde était outré et ne comprenait pas comment est-ce possible une telle chose. Parce que le système utilisé que je ne vais pas vous expliquer, il est très compliqué, et beaucoup moins simple que ce que vous pouvez penser, aller demander à mon fort, il va vous expliquer que le système avant, même lui, il ne comprenait pas. Donc ce système a été abandonné parce qu'il a une absurdité, et il a été changé en 2004 vers un nouveau système. Dans ce problème, c'est le même problème que nous avons en vote. Il y a des juges qui ne sont pas forcément d'accord entre eux. Ils doivent voter sur des candidats et on doit à la fin sélectionner un candidat. Évidemment, en patinage, on n'aurait pas pu demander à chaque juge « Donnez-moi seulement votre candidat préféré et on va se débrouiller pour faire le classement. » N'est-ce pas ? C'est ce qu'on demande aux électeurs. Ils ont 16 candidats, ils ne doivent rien dire sur personne, ils doivent seulement choisir un. Très peu d'informations pour ne pas se tromper. Kenneth Arrow, le premier prix Nobel en économie, un grand personnage en choix social, avait essayé de résoudre le problème d'une façon mathématique et rationnelle. Il a dit « Je veux un système de vote qui va identifier toujours un gagnant, qui évite ce qu'on appelle le paradoxe de Condorcet. » Il exclut le paradoxe d'Arrow, c'est-à-dire « Je rajoute ou je retire un candidat mineur, je rajoute, je retire Taubira, je rajoute, je retire un compétiteur en patinage artistique qui ne va pas gagner, ça ne va pas changer le classement, ça ne va pas changer le gagnant. » C'est tout à fait logique. Et l'égalité des électeurs. Arrow a démontré qu'il n'existe pas d'un tel système sous une certaine hypothèse que je vais expliquer, même s'il n'y a que trois candidats. Oui. Donc, les ordres... Donc ça, c'est un exemple où on demande à l'électeur de classer les candidats du premier au dernier. C'est ce qu'avait proposé Condorcet. Et on agrège pour trouver un électeur. il y a trois systèmes de vote, trois élus différents. Ici, le candidat qui est éliminé au premier tour peut battre tous les autres candidats en face à facilité au second tour. Ça s'appelle le candidat de Condorcet. Maintenant, le jugement majoritaire, c'est quoi ? Le jugement majoritaire va aller plus loin, va demander aux électeurs de juger les candidats dans une échelle de mesures qui va être les mentions du baccalauréat. Excellent, très bien, bien, jusqu'à a rejeté. Tout ça, c'est des mentions connues à l'école, sauf la mention a rejeté qui marche assez bien dans les élections. On a expérimenté ce système en 2012, juste avant l'élection présidentielle, par un sondage représentatif et nous avons été aidés par Terranova dans cet exercice. Ça, c'était le résultat. Donc, quand je vous dis qu'on veut une opinion, on veut avoir une valeur précise de chaque candidat, je pense à quelque chose comme ça. Chaque candidat, on aura une distribution. Combien de personnes pensent que ce candidat est excellent et jusqu'à rejeté. On voit que Hollande, il est à peu près équilibré, il a à peu près les mêmes mentions partout. On reconnaît le personnage. Bayrou, pas beaucoup de très bonnes mentions mais très peu rejetées. C'est le moins rejet de tous les candidats, le centriste. Le Pen, 47% de rejet. On interprète souvent les votes de Le Pen, elle a eu 19% ou 18% comme étant des adhésions. Ce n'est pas du tout des adhésions, complètement. Il n'y a que 5,97% d'excellents et il faut faire cette somme-là pour arriver à son chiffre. Comment on classe les candidats en calcul ce qu'on appelle la mention majoritaire ? C'est la première mention telle que la somme jusqu'à cette mention dépasse 50%. Par exemple, Sarkozy, il a la mention passable. Pourquoi ? Parce que si je fais la somme de toutes les mentions jusqu'à passable, je dépasse 60%. Ça veut dire que 60% des lecteurs pensent que Sarkozy mérite au moins passable. Et si je fais la somme dans l'autre sens, j'arrive aussi à une majorité. Donc c'est symétrique que je le vois d'en haut ou d'en bas. J'ai toujours la même... Après, on arrive à un classement. Là, c'est le classement qu'on a obtenu dans cette expérience. Bon, Hollande, il gagne, on ne change pas le gagnant, mais par contre, on voit qu'il y a une grosse différence avec le système actuel. Bayrou, il remonte jusqu'à la deuxième place. Il y a deux personnes qui se détachent chez Bayrou et Hollande, alors qu'il avait moins de 10% au premier tour. Et, deuxième fait, Le Pen baisse considérablement de la troisième place et elle est à la huitième place parce qu'elle a 47% de rejet. Donc, quand on mesure maintenant, qu'est-ce qu'on dit ? On regarde seulement les gens qui votent pour la personne, mais on ne regarde pas ce que pensent les autres de la personne. Imaginez s'il y a un candidat. Comment faire pour savoir ce que les gens pensent de ce candidat ? Est-ce que le gagnant peut changer ? Pour tout le monde, on interprète que l'élection de 2007 était formidable parce que tout s'est bien déroulé. Sarkozy, les deux premiers candidats, ils avaient plus de 50% des voix, puis il y avait un second tour normal entre la gauche et la droite et Sarkozy a gagné. N'est-ce pas ? Vous regardez les sondages de janvier jusqu'à l'élection, ils montrent tous, et vous pouvez vérifier sur tous les investissements de sondage, ils ont fait ce genre de sondage, ils ont demandé aux gens qu'est-ce qu'ils feraient dans un second tour entre Beyrou, Le Pen, Beyrou, Royal, Royal, Sarkozy, tous les second tours possibles entre les quatre importants candidats. Invariablement, le gagnant était Beyrou. Beyrou pouvait battre tous les autres candidats en face à face s'il était au second tour. Et largement. Donc c'est ce qu'on appelle le gagnant de Condorcet et comme on avait remarqué Condorcet il y a 200 ans, comme on avait remarqué Borda, le gagnant de Condorcet peut être éliminé au premier tour de l'élection. Donc là, on a fait une expérience à Orsay, c'est mon dernier slide, à l'élection présidentielle de 2007. Orsay, c'est un vie, c'est à côté des co-politechniques, on a des bonnes relations avec eux. C'est des gens qui sont plutôt universitaires, c'est plutôt à gauche. Donc le gagnant au premier tour à Orsay, c'était Royal et pas Sarkozy. Donc c'est pas représentatif. Cela dit, Bayrou était troisième à Orsay et quand on regarde avec le jugement majoritaire, il arrive premier. Donc on voit que les candidats importants sont tous avec la mentionnation. C'est bien, Voiné remonte alors qu'elle était huitième avec le scrutin majoritaire, elle avait un score minuscule. Si vous regardez ici, elle est là avec 1,57%, on ne voit même pas les verts. Voilà. Donc pourquoi le jugement majoritaire ? Il évite les paradoxes et élit le candidat le plus consensuel qui est le mieux évalué par les électeurs. Merci de votre attention. Merci.